Touch Prête-moi ta plume Sur l'écran noir de vos nuits blanches Rachida Mansoff vous fait du cinéma Sans pognon et sans caméra Vous dessinerez vos propres rêves Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Une émission produite par Rachida Mansoff Réalisée par Zubir Ketani Prête-moi ta plume Chers amis auditeurs Chers amis auditrices Je vous retrouve encore ce soir Avec Saïd Personnage principal Du premier roman de Malkhedded La dernière impression Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Saïd a perdu son amie Lucia Tuée par une balle perdue Nous sommes en 1954 ou 1955 Il est allé à Aix-en-Provence Où il a rencontré les parents de Lucia Mais où il a surtout rendu visite à la tombe de Lucia Il est sur le bateau sur le chemin du retour Quand le bateau vint avoguer Quand le vaisseau devint navire Quand le Djubl Aures fut assez loin de la terre française Pour que Saïd Réalisât que maintenant il avait choisi Il avait choisi d'aborder sur un autre rivage Quand le bateau devint navire Saïd Saïd Inexplicablement On ne devine pas Il était sur le pont d'un petit rafiot Qui partait vers son destin Un petit rafiot de bonne volonté Avec sur le pont Des soldats qui bivouaquaient Et un ingénieur qui n'avait pas les yeux tout à fait secs Elle était loin déjà Très loin la tombe de Lucia Un avion qui venait de s'envoler de Marignane Dessina dans le ciel Un regard de vert luisant Jaune et rouge Un regard qui faisait de l'œil aux étoiles Saïd pensa que s'il avait été aviateur Il aurait pu survoler tous les pôles du monde Tous les pôles de son cœur Il aurait pu faire un détour par-dessus le petit cimetière d'Aix-en-Provence Il pensa que s'il avait été aviateur Il aurait pu aller d'un coup d'aile À Pékin À New York Mais Saïd était seul Seul sur le pont d'un petit rafiot de bonne volonté Un air de flûte monta du fond de la cale Dont l'escalier débouchait tout près du bastingage Sur lequel Saïd était toujours accoudé Un air de flûte Cela fait frissonner un air de flûte en mer On est habitué à l'écouter Cet air de flûte sur la plaine Un air de flûte Par un phénomène logique d'association d'idées C'est un troupeau Un berger Un soir qui tombe Une paix sur la terre Mais là En mer Sur les vagues Sur le gouffre ingrat Sur le gouffre fuyant Effrayant Un air de flûte Et quelque chose d'insolite Musique divine et fragile Comme une rose minuscule Piquée sur un monstre D'ailleurs La mer devenait monstrueuse Elle avait maintenant la couleur des poissons Elle ne souriait plus C'était un piège Et un mystère Mais en haut du grand mât Une petite étoile rouge veillée Une petite étoile Dont les balancements coïncidaient parfois Avec l'immobilité éternelle D'une autre étoile Une vraie celle-là Qui se trouve quelque part Aussi bien dans le ciel Que dans le cœur d'un Saïd La flûte racontait une histoire d'Algérie Un air pur Empruntée à la brise Qui a flâné sur les hauts plateaux Qui a musardé sur le Hodna Elle disait Lucia qui dormait là-bas à Aix-en-Provence Elle disait le frère de Lucia Jean-François Qui se battait au pays de Saïd Elle parlait des non-sens Des problèmes Le regard de Saïd Se laissait glisser Dans cette double immensité Il y avait le petit rafiot Qui faisait son petit bonhomme de chemin Et l'escargot Sur la tombe Et dans sa cathédrale Il y avait surtout Cette grande solitude D'un moment sur la mer Qui était maître Après Ou avant Dieu À bord Était-ce le capitaine Derrière sa lorniette Non Qui décidait de son destin Qui avait décidé de penser juste Qui avait décidé de croire une fois pour toutes Que le malheur c'était de ne rien faire Après Avant Dieu Qui était le maître pour les hommes Et par les hommes Sinon celui qui s'embarque un soir sur un petit rafiot Bien décidé à mener son destin à bon port Bien décidé à faire quelque chose Et Saïd n'était plus malheureux Il avait préféré ce bonheur qu'on n'apprécie pas À une sécurité facile Il avait choisi ce bonheur qu'on lit dans les consciences tranquilles Saïd était content Au peintre à Aix-en-Provence Il avait dit Je ne fais rien Et le peintre avait conclu C'est ça le malheur Faire C'est un verbe qu'il faudrait embrasser sur les deux joues Un verbe qu'il faudrait asseoir sur les socles des monuments à venir Faire Non pas mal faire Non pas faire à peu près Mais faire Bien faire Faire du bien Faire beau Nom de Dieu faire beau Faire beau Servir 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 non pas comme un garçon de café vous sert un perno Mais servir Servir à quelque chose Apportez dans le fleuve des petits affluents Vos petits affluents Enrichir le fleuve de vos idées De votre sueur Et s'il le faut de votre sang Afin que Lorsqu'un jour Il arrivera à la mer Il mérite l'océan Ce fleuve Afin qu'il soit digne De l'immensité de tous les océans Maintenant Le rafio décider des rumba Le golfe du lion voulant être à la hauteur de sa réputation s'énerver Le Djebel Ores danser Saïd Saïd respirait l'air marin Manger l'horizon Buver l'océan Et son immensité Sa volonté Sa possibilité de vivre Etait à la mesure de sa décision Il ne rentrerait pas en Algérie pour prendre un tram Pour acheter un journal Pour embrasser sa mère Il rentrerait en Algérie pour faire quelque chose C'est une des magies de la langue française D'avoir fait qu'un verbe ait besoin d'un complément d'objet Et c'est un signe des temps Qu'en Algérie comme ailleurs Pour un Algérien Il y a toujours quelque chose à faire Alors Saïd ne respira plus la mer ni les horizons Parce que la mer et les horizons étaient en lui Parce que la tempête était en lui Saïd s'était perdu de vue depuis de nombreuses années Enfin il se retrouvait Il pouvait constater qu'il se ressemblait étrangement Par l'échelle Il descendit dans la cale Il écouta la flûte Les ouvriers nord-africains Qui avaient pu obtenir des visas de retour Avaient des visages graves Tout sentait bon dans cette cale Renfermant la cargaison des hommes Qui, comme Saïd Avaient choisi certainement De faire quelque chose Saïd demeura fort tard sur le pont Il était à l'aise sur un pont Que celui-ci soit de pierre, d'acier ou de bois Il écoutait le mystère La mer courtisane La mer courtisane passionnée Embrassait le navire Dans le salon des premières Des musiques dansaient Il y avait bal dans le grand large Danse des flots Danse du vaisseau Danse des continents Danse des idées Dans des couples Enveloppés d'aventures De fumée De tabablon Et de vapeur D'alcool Sarabande des poissons Et des courants sous-marins Valse d'un cœur Qui se répète L'histoire d'un amour Saïd était très seul Mais il n'était pas isolé Puisqu'il avait choisi Il devinait les hommes Comme il respirait le vent Et c'était l'infini de tous les côtés Ce n'était plus le vide C'est à regarder la mer À l'écouter À la sentir Qu'on peut bien faire une introspection C'est à l'écoute des frémissements De son ventre qui dansent Qu'on plonge irrésistiblement Dans les entrailles de son tourment Et pourtant Je révolue, Lucia Sur une plage rose Te voir et te sourire Et parler aux mouettes J'aurais voulu, Lucia M'amuser sur la plage Sans construire des châteaux d'amour Dans le sable Ou bien Sur une barque Libérer mon romantisme Et ramer vers le large Sur une mer toute bleue Sous un grand ciel tout bleu En regardant tes yeux plus bleus Que la mer et le ciel Et te dire Lucia Je rêve Et je vogue Entre trois Trois fiers maman Ensuite, chez ma mère Nous aurions joué avec mes neveux Mais c'est la guerre, Lucia Et la mer en colère a choisi la tempête Il n'y a plus de plage Il n'y a plus de balancelle Pour l'instant Il n'y a plus de grandes vacances Saïd regarda l'heure À la lueur d'une allumette L'allumette s'éteignit Et comme le bracelet de sa montre était usé Dans ses gestes maladroits Saïd en voulant frotter une seconde allumette Rompit le bracelet Et la montre tomba à la mer L'heure avait sonné Quand le bon Dieu s'en mêle C'est un sacré metteur en scène, le bon Dieu Délaissant ses devoirs de justice Quand il devient romancier On a alors l'impression qu'il fait de nous ce qui lui plaît Le bon Dieu ne s'amuse jamais Mais Allez me dire pourquoi la montre de Saïd était tombée à l'eau Comme si le temps voulait se noyer Comme si le temps n'était plus à l'heure Comme si le temps rattrapait tout le temps perdu Et reprenait ses secondes Comme si le temps brûlait ses manuscrits Cette montre avait dit à Lucien un amour Cette montre avait dit tous les bruits d'un chagrin Toutes les musiques d'un espoir Cette montre avait dit une seconde et une seconde Ça ne fait pas deux secondes Ça fait deux baisers puis mille ans de souvenirs Cette montre avait dit qu'elle était le témoin des heures historiques La montre qu'on remonte au premier jour du mois de novembre Ce mois qui à tout jamais décala les hivers La montre qui marquait l'heure à la fête des morts À la naissance des certitudes La montre qui savait à quelle heure fut tuée tel ou tel algérien À quelle heure mourut tel ou tel rappelé La montre Maintenant fatigué par le temps S'en était allé reposer au fond du temps Et de la mer L'heure avait sonné Quand le bon Dieu s'en mêle Mais ce sont les hommes qui lisent l'heure Saïd pensa aux hommes C'était pour lui le nouvel an Et les girs commençaient Ni après, ni avant Jésus-Christ ou Mohamed Ni après, ni avant 1789 ou 1917 Ni après, ni avant Confucius ou Socrate Ni après, ni avant 1830 ou 1945 C'était pour Saïd le jour des nouveaux ans Et tout pour lui se situerait désormais Par rapport au 1er novembre 1954 1er novembre 1954 1954 Les chiffres Les chiffres Ah ! On paye son épicier On paye son pharmacien On règle son dentiste On se libère d'une dette Les chiffres On a joué au 421 On a misé les numéros pair et impair On a joué au domino On a payé son loyer On a versé des arts ou un accompte On a acheté son journal On a acheté une maison On a acheté un jeton de téléphone On a demandé Je vous dois combien ? On a acheté On a payé On a réglé On a avancé On s'est acquitté On a fait une transaction Mais les chiffres Ces chiffres qui prennent forme et cher Ces chiffres qui dénombrent la quantité de roses piétinées, d'algériens assassinés Ces chiffres qui font des additions et des soustractions Ces chiffres pour un numéro de téléphone ou un bilan de félagatuer Ces chiffres qui font des comptes Qui réclament des comptes Et qui, en fin de compte, parsèment tous les problèmes Et bien ces chiffres sont des chiffres arabes Or, l'algérien commença à compter le premier jour du onzième mois de l'année 1954 Avant, c'était de l'algèbre On n'écrit plus avec des lettres Aujourd'hui Les romans ne sont plus dans les livres Aujourd'hui Les regards sont la seule excuse des yeux Aujourd'hui Les regards réunissent tous les yeux Et les dirigent sur l'écran implacable de la réalité Pour la plus dramatique des projections Chacun de nous S'en va au cinéma en baissant les paupières Et le spectacle est permanent Il y a des baisers et des chansons qui s'envolent Il y a des gourbis rasés par la mauvaise vertu d'un ratissage Il y a des questions, il y a des réponses Il y a des ruisseaux dont les lauriers roses se mélangent à d'autres chevelures Il y a des sourires et des repas parfaits Des plats vides et de grands appétits Il y a des ciels bleus et des hélicoptères Des autos qui s'en vont en banlieue, des amours vulnérables Des hommes qui mangent des hommes Il y a des ciels changeants et des vérités éternelles Ces vérités qu'affirme le seul législateur valable L'homme qui sait suffisamment dénoncer ses erreurs Pour mériter l'approbation de Dieu Car c'est Dieu qu'on retrouve quand on s'est égaré Non pas le Dieu mystique des nuages Devenus coulisses de palais de justice Mais le Dieu des bonheurs Proche des hommes Dans son infinie sollicitude Et dans sa grande simplicité Un Dieu incognito Un Dieu sans ses galons Un Dieu couleur des hommes Un Dieu des vérités qui ne se trouve pas forcément et seulement dans le ciel Un Dieu l'ami des hommes Un Dieu qui aime les grillons, les figues et les plages Un Dieu Un Dieu bien moins de ferveur que de fraternité Un Dieu que l'on peut rencontrer ailleurs qu'en ses chapelles Un Dieu qui ne répugne pas à marcher dans la rue Dieu Un Dieu préfiguration de l'homme Splendie d'anticipation de ce que l'homme sera Quand tout-puissant par le cœur et par le savoir Il s'en ira flâner sur la mer et sur le sable Sur la montagne et sur la plaine Rien n'est moins sinistre qu'un Dieu ainsi compris, ainsi aimé Dieu n'est plus fait pour dédicacer la Bible ou le Coran Dieu c'est l'homme de demain Et l'homme c'est le bon Dieu de bientôt Aujourd'hui, les romans ne sont plus dans les livres Les romans qu'on parcourt sur la piste éternelle Les romans qu'on parcourt sur les chemins de nos amours Les romans qui ont bien trop de prix pour se contenter d'un palmarès Les romans faits de chair et de fleurs qu'on ne vend pas chez les libraires Ces romans qu'on n'achète jamais Mais que l'on paie toujours de sa vie, de sa mort, de ses yeux C'est vrai Aujourd'hui, les romans ne sont plus dans les livres Et Saïd qui rêvait sur sa chaise longue Entouré d'infini, de vents qui pleurent Et d'étoiles sereines Saïd écoutait le songe de sa vie Et regardait dans les yeux Les yeux de son destin C'était le regard brun des rêves en gestation C'était Deux mandarines Et les rives d'un pont C'était Bouside Content d'avoir choisi d'être content C'était Cent camarades Et mille libellules Et puis Cette gazelle Qui est l'excuse du désert Les romans qu'on parcourt sur la piste éternelle Ces romans, fin de compte C'est de l'histoire Il faut dormir, mon grand garçon Pour les yeux de Bouside et pour ceux des gazelles Pour les deux bras qui font des ponts Il faut rêver, mon grand garçon Le rêve a commencé un matin de novembre Un rêve, ça coûte cher Un rêve, ça se réveille Mais après Le soleil défonce les songes et les chimères Et la réalité Est encore plus belle De toute manière Le soleil se lève tous les jours Et les romans ne sont plus dans les livres Saïd Dors Rappelle-toi mon cœur Mes doigts mandolinants Avec ces doigts j'ai peigné des cheveux J'ai tissé des drapeaux J'ai touché le bouton de l'ascenseur Qui s'en va vers le jour J'ai remonté les souvenirs et ma montre J'ai serré des mains Rappelle-toi mon cœur Mes doigts mandolinants Ces doigts pour la légende et pour la tourterelle Avec ces doigts Je tiens le mancheron des charrues Je tiens mon journal et je tiens ma promesse Je dessine des ponts Et des profils de femmes Avec ces doigts je montre le chemin Je taquine la lune Je pêche des goujons Je fais sourire un nouveau-né Avec ces doigts j'énerve la guitare Un enfant embrasse ses doigts On traverse la rue avec ses doigts On étend du linge au riflam ou linceul avec ses doigts On dit bonjour avec ses doigts On dit bonjour On dit adieu On mange des poivrons On cueille des cerises On range ses papiers On arrange ses cheveux On cueille des oranges avec ses doigts On demande aux chimères de nous ouvrir leurs portes On demande à sa mère de caresser nos joues On écrit de ses rapports On compose de ses poèmes Les doigts prolongent d'un cœur Comme la pluie prolonge un nuage Comme un rayon prolonge le soleil Comme la fleur est la raison d'être de la tige Et tandis que Saïd s'en allait vers chez lui S'en allait chez lui-même Il y avait dix doigts Qui se regroupaient dans ses deux mains Un doigt pour chaque étoile Et pour chaque Algérien En vérité Il faudrait plusieurs millions de mains Pour un seul homme Le pont C'était aussi une histoire d'amour Rien ne finit Tout a changé À se faire à ces changements On se refait À mener une autre vie On devient un autre homme On peut garder tous ses espoirs Et perdre toutes ses illusions Aucun mensonge n'est possible La vérité est là Avec ses yeux tranquilles et durs Elle vous regarde Rien ne l'émeut Pas même sa laideur Parfois sa propre laideur Il faut tourner la page Avez-vous songé au poids d'une page qu'on tourne ? On feuillette le bouquin de sa vie On écrit le mot fin alors que tout commence Tout commencera toujours C'est la relève À d'autres les pages blanches Les pages sans ride Les pages riches d'avenir en puissance Il faut tourner la page On peut être vieux à n'importe quel âge On est vieux à chaque fois que l'on tourne une page Il faudrait changer comme les événements Il faudrait tourner avec la page Nous évoluons mais nous ne changeons pas Dans ce domaine Une métamorphose C'est une question de siècles et de siècles Des hommes doivent mourir Une génération de transition doit disparaître La génération a fait le pont Et le pont doit sauter La génération de Saïd était une génération de faiseurs de ponts De ponts de bonne volonté Mais les ponts doivent sauter Ils ont sauté Ali avait dit à Saïd Vous en reconstruirez d'autres Ce ne sont plus les Saïd qui construiront des ponts Les Saïd ont disparu Ou disparaîtront avec les derniers ponts La génération de Saïd a été un rêve très chaud Dans un désert glacé Elle a marché promenant dans son Sahara Le sac de blé du malheur On lui a refusé les matins de printemps Qui font rêver la lune On lui a refusé les jeudis aux couleurs de dimanche Elle n'a connu des roses Que les dents des chardons Elle a vu le jour au soleil d'enfer du 8 mai 45 Cette génération est triste Comme un veilleur de nuit C'était quand même le dernier pont Cette génération était la dernière impression de la légende des siècles On l'a baptisé dans les sanglots et dans le sang Elle savait bien pourtant Elle savait bien pourtant Que rêver était un mot d'ordre juste Des hommes doivent mourir Une génération doit disparaître Mourir ainsi C'est une façon de tourner la page C'est une façon d'écrire Sa dernière impression Ainsi pensait Saïd Tandis que le soleil se levait sur la mer On pouvait voir à l'horizon Le front petit et bleuté des côtes algériennes Le vent était froid Sur les ponts le remue-ménage habituel aux arrivées Commençait Le Djé Belores faisait sa toilette avant de se présenter devant Alger Tout commençait Et tout finissait Pour Saïd Et pour les autres Pour les militaires qui se distribuaient du café Pour les ouvriers arabes qui attendaient les contrôles de police Tout commençait Et tout finissait Avoir se rapprocher rapidement les côtes de sa patrie Saïd n'éprouvait aucune émotion Mais cet étonnement que l'on a toujours devant un problème résolu L'enthousiasme est excusable chez les gamins Il est parfois la joie de ceux qui ne sont plus des gamins L'exubérance et la foi ne vont pas de pair Quand on tourne la page on n'oublie pas Les lucias Les raisins de l'automne Les ponts lancés comme un défi Et une carte d'invitation On n'oublie pas l'instituteur qui venait de Bretagne Et la déclaration des droits de l'homme On n'oublie pas la paix Et la pacification Quand on tourne la page On a trop de souvenirs Pour avoir de la mémoire La cour chaude de l'école où les enfants avaient couru Les rues nerveuses et tièdes encombrées de boutiques et de pastèques Et l'ombre des couloirs au fond des mois de juin Les ponts gracieux et sûrs Par-dessus le rumel ronronnant La vallée de la Soumame La vallée bleue Et le gabion où Saïd a pris à nager Mustapha dit Tata Qui donna à Saïd ses premières leçons de patriotisme Et qui mourut tuberculeux dans un sanat près de Toulouse Les villages cabiles perchés comme des bosses Et dans la rue des Arabes à Constantine comme à Tlemcen Les mots qu'on répétait en buvant du café Les journaux épluchés comme une marguerite ou comme un artichaut C'est en Algérie qu'on sait bien lire entre les lignes Lucia venant par les matins de fleurs d'orange Sidé à les Blouneb Les carrières d'Héliopolis Et tous les paradoxes Et toutes les certitudes Quand on tourne la page C'est pour écrire sur la suivante Mais il arrive qu'en la tournant On laisse un peu de ses deux mains La page Indéchiffrable Où le soleil s'écrit en lettres d'or et de sang Comme un peu de cheveux blancs sur un front décidée Le pont Sauta De la fumée Le chagrin de la plaine se répercuta de loin en loin La sueur et les principes finirent en chansons Désormais Les convois de la mort ne passeraient plus par ce chemin Le petit militaire pleurait Il souffrait Il avait trop mal le petit militaire Le frère de Lucia Il pleurait comme on saigne Et il saignait beaucoup Une balle Ça n'est pas croyable Le pont avait croisé ses bras sur l'inutilité de son destin L'histoire saurait pourquoi il n'était plus un pont Lui aussi était tombé au champ d'honneur Bozite n'aimait pas le mal C'est le pont de son frère qui venait de sauter Qu'il venait de faire sauter Le pont de son frère De son frère Un petit cadavre chaud et triste Le frère de Lucia Jean-François Un rappelé Un rappelé qu'il faudra rappeler à Dieu Et aux hommes Il faut beaucoup de mains Beaucoup de force pour tourner une page Pour construire un pont, le faire sauter La page est lourde de ses chœurs qui font les chansons Et la page retombe qu'on voudrait tourner La page, cette page comme une avalanche Comme un coup de grisou au milieu des destins Comme une porte déchirée Un petit cadavre chaud et triste, Jean-François Les rappelés vont au bon Dieu Et chez les hommes Les problèmes se posent comme des pierres Bozite regarda vers le ciel Il y trouva des hommes qui n'étaient pas des anges Bozite n'aimait pas les ruines Il repartit dans la montagne Le pont n'avait plus de bras Des lambeaux de chansons s'accrochaient au débris de ce pont Une robe de gros tuides se déchirait dans son chagrin Le pont était mort comme Lucia était morte Les causes étaient différentes Mais la raison était la même Les fruits repousseront Les fleurs rechanteront Des ponts seront reconstruits Mais de toute manière Jamais Les mandarines N'auraient les mêmes joues roses D'un amour qui vous parle Et puis Qui sait chanter Dans la petite gare de l'ennui Ce train ne passe Qu'une fois toutes les vies Bozite regarda vers le ciel Mais sur la terre se trouvaient les bons dieux Saïd lui ne regardait plus vers les étoiles Il regardait vers sa mémoire Et depuis toujours les ponts avaient sauté Mais en regardant dans sa mémoire Il prit la mesure exacte des solutions La vérité n'est pas heureuse Et neuf fois sur dix Le bonheur est le refuge des imbéciles Pourtant Il restait le mépris La croyance et l'amour Saïd savait qu'il commençait Il commençait les flûtes des bergers Il commençait les chansons à repenser Et à récupérer De toujours On a refusé la main aux légendes qui sont fausses On se regarde On se demande pourquoi Il faut tout expliquer pour être un peu compris Dès lors qu'on prend sur soi Le risque de dire la vérité On peut finir en hors-la-loi Mais saïd se tromper en ce sens Que les étoiles Même lorsqu'elles restent dans le ciel Ne ferment pas les yeux C'est par les journaux que saïd appris Que son pont avait sauté Quelle idée De chercher dans la rubrique nécrologique La vie de son propre décès Zoulira joue sur la terrasse Le ciel a les yeux calmes d'une conscience tranquille Le chat Vers la cuisine Dont la porte-fenêtre donne sur le jardin Contemple un rêve de volupté Les premières cigognes glissent sur la ville C'est drôle Les cigognes ne nichent jamais Sur les toits des quartiers européens Cigognes Demain fera-t-il beau ? Si la cigogne bat des ailes C'est que demain il fera beau Battez, battez des ailes, cigognes La vigne qu'on a taillée pleure en se tordant les bras Accoudée à la balustrade de la terrasse Saïd regarde sa nièce Qui joue avec une fourmi et qui chantonne Monologue charmant Confidence jetée aux quatre vents de l'esprit Refrain brillant dans de petites quenottes La paix Et les cigognes glissent dans le ciel Et l'enfant joue sur la terrasse Et le chat contemple sa chimère Le jour devient violet Des raies d'or s'éparpillent Lacerrant l'horizon Là-bas Vers le mont Chotava Du rose demeure suspendu On peut entendre le frémissement de la forêt Qui, paresseuse chevelure Descend jusqu'aux rumels Ne pas, surtout Ne pas troubler l'instant Avec des mots qui sonnent Laissons chanter l'enfant Et glisser les cigognes Laissons rêver le chat C'est un après-midi qui s'étire en guitare Et comme sur la plage On devine la marée montante On sent le soir venir Les patrouilles de nuit vont commencer leur ronde Les étoiles vont germer La paix de Dieu descend sur la colère des hommes C'est la relève des chansons On sait Dans la montagne Les signaux qui s'appellent Les espoirs attentifs qui répondent On sait La route fraîche Et la piste esselée Dans la ruelle étroite Qui sépare la maison de Saïd De la villa voisine Un canon pétille Énervé par le petit courant d'air Qui fait danser le jeune figuier Les étincelles rouges fusent Comme des cris de moineaux dérangés C'est un après-midi qui s'étire en guitare On ne devrait jamais rien dire Zulira qui a un peu froid Rejoint la cuisine Le chat l'a suivi Tu n'as pas froid, Saïd ? Demanda Melika Une voix très triste Gentille Découragée Mais Saïd est là-bas où se font les chansons Où se font les printemps Où les cigognes glissent dans un ciel rassuré Où les Oulira jouent avec des fourmis un soir d'avril Malika à nouveau Tu n'as pas froid, Saïd ? Mais Saïd est très loin Au pays du bilan Qu'aurais-je fait pour mériter les hommes ? Et qu'aurais-je donné pour avoir le droit d'exiger ? Je me suis limité à une approbation J'ai vu glisser cette cigogne J'ai vu jouer cet enfant Mais je n'ai pas eu la joie chaude et bonne Comme la galette sortant du four Mais je n'ai pas senti la brise noyer ma fièvre Dans son éternel optimisme Je n'ai pas partagé l'aventure superbe Je ne suis pas ensemble avec les hommes J'ai honte De survivre au travail des géants Je ne suis qu'un témoin Dans la glu diabolique D'une objectivité inquiète Je ne fais rien Je ne fais pas Je ne participe pas Je ne suis pas dans le coup Serais-je jamais dans le coup ? Ah ! ces vers maudits ! Si je garde la foi J'ai perdu l'enthousiasme Comprendre et observer C'est que l'on aime pas Connaître la chimie Me dégrade une flamme Je ne marcherai plus Si je comptais mes pas Si je comptais mes pas Pourtant Je suis de joie De chair et d'espérance Laisse-là, Saïd Ta dernière impression Les ponts tu les construis Et d'autres les franchissent On répète toujours La chanson du voisin Fais comme tout le monde Tu sais Il n'y a pas de quoi se sentir humilié De faire comme tout le monde Tout le monde ne peut pas en faire autant L'originalité aujourd'hui Consiste à chanter en chœur Pour mettre en évidence sa voix Laisse-là, Saïd Ta dernière impression Laisse chanter Zulikha Et courir la fourmi Glisser les cigognes Dans le ciel retrouvé Laisse le chat malin Aux aguets des chimères Le pont que tu voudrais N'aurait jamais de rive C'est le temps mon ami Qui sert de passerelle Aux confins du présent Enjambe l'avenir Rien n'est à toi de ce jour Que tu as pourtant fait Le soleil a donné le jour au matin Pour nous l'offrir Sans contrepartie Rien ne t'appartient qu'un amas de souvenirs Au bric-à-brac D'un chœur qui bat « Non, je n'ai pas froid » Répondit Saïd Depuis la mort de son nom Qui avait été assassiné Un 29 mars Melika portait le deuil sur son visage Son beau petit visage s'était creusé Et ses grands yeux noirs Semblaient briller désespérément Pour réchauffer Et éclairer une plaine de neige Semée de chiens hurlants Ainsi la guerre était passée partout Sur les gourbilles, sur les villages Dans les forêts, dans les regards Sur la montagne et sur la plaine Il n'y avait qu'une petite poupée de Zulira Un brin de fourmis Une cigogne et un chat Pour ne point s'en être aperçu « À quoi penses-tu ? » demanda Saïd Cet homme silencieux ne pouvait supporter le silence des autres « À rien » « Tu sais, moi, je ne pense pas beaucoup J'ai trop d'idées Je ne peux pas te dire On dirait que je n'aime plus la vie Je ne comprends plus rien C'est comme si Dieu nous avait oubliés Avec des petits mots qu'on sentait trébuchants Dieu aurait-il oublié les hommes ? Les hommes auraient-ils oublié Dieu ? Comment s'y retrouver ? « Tu sais, Saïd » fit Malika après un silence laborieux « Tu sais, je t'aime comme lorsque j'étais toute petite » « Place ! Place, soleil ! Place aux grandes dames de vingt ans où Malika, triste et farouche À l'Algérie donnant ses yeux « Depuis que je suis toute petite » « Oui » répéta-t-elle gravement « Depuis que je suis toute petite » C'est ce moment que choisit Zulira pour dire « Et mon papa, où est-il ? » C'était la première fois qu'elle demandait des nouvelles de son père « Prête-moi ta pluie » « Prête-moi ta pluie » « Prête-moi ta pluie » « Je bledie chenek chen Omri m'anensakhi » Chers amis, bonne nuit et à demain pour la dernière séance avec la dernière impression de Malik Heddaed Merci Arachida Monsef Prête-moi ta plume Texte choisi et lu par Arachida Monsef Prête-moi ta plume Émission réalisée par Zuber Ketani Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Prête-moi ta plume Merci beaucoup. Il faut que je vous dise qu'à Rouen, il y a une rue qui s'appelle la rue d'Amiette et cette rue elle a la particularité de n'être composée en fait que par des antiquaires et des restaurants algériens et la nuit quand on va manger chez Aurélie on passe dans la rue des antiquaires Premier menu un peu trop cher dedans la rue des antiquaires La carte sans prendre d'entrée dans la rue des antiquités Fauteuil importé d'Angleterre dedans la rue des couscoussières Des peintures en cadres dorés dans la rue des sauces épicées Où on passait sur les pavés de la rue abbé de l'épée En soufflant des nuages en l'air pour faire semblant d'être en hiver Mais en traversant ton quartier c'est dans la rue des antiquaires Qu'on avait choisi de traîner la mélancolie piétonnière Il y a des restaurants ouverts dans toute la rue des antiquaires Il y a des antiquaires fermés dans la rue des restos d'Alger Des aquariums dans la lumière C'est la rue des soupers berbères Des clapiers dans l'obscurité C'est la rue des antiquités C'est la rue des antiquités Sur la place du lieutenant Aubert Le Sidi Brahim dans les verts Devait faire au moins 20 degrés Pour faire semblant d'être en hiver Mais en traversant ton quartier C'est dans la rue des antiquaires Qu'on avait choisi de traîner la mélancolie piétonnière La fermeture hebdomadaire sur les vitrines d'antiquaires Les heures d'ouverture indiquées Par des aiguilles cartonnées Premier menu un peu trop cher De dans la rue des antiquaires On voit les restaurants fermés Ce n'est pas un congé d'été Nous on avait déjà mangé Aurélie avait fait brûler Une pizza dans cette cuisinière A refourguer aux antiquaires Nous on passait sur les pavés De la rue abbé de l'épée En soufflant des nuages en l'air Pour faire semblant d'être en hiver ... Merci. Applaudissements.